Nous devons tout repenser en profondeur, sans détour, et avoir le courage de remettre en question nos récits culturels de plus fondamentaux. Imaginez le scénario suivant, les membres de la tribu septentrionale de l'île de Pâques ne remettent pas en cause le culte désespéré qui a dévasté leur partie de l'île lorsqu'ils tentent d'apaiser, en leur sacrifiant des arbres, les dieux corroussés qui retiennent la vie. Leurs chefs partent même à la recherche de nouvelles ressources forestières, peut-être dans les terres encore boisées, de la tribu méridionale moins nombreuse. En parallèle, leurs savants, leurs scientifiques, s'efforcent de trouver par quoi remplacer les arbres, d'autres types de végétation peut-être, mais le besoin de consommer les arbres imposés par nos religions n'est jamais contesté. Dans notre société, le débat public est le plus souvent dominé par la tyrannie de la vision étroite et de la réflexion minimum. Refuser de réviser ces dogmes n'est pas une stratégie très rationnelle dans une situation où les failles se multiplient au sein de l'Empire alors que de multiples problèmes écologiques convergent et se renforcent mutuellement. Les stratégies qui se forment à une recherche de simples produits de substitution sont dangereuses. Soudain, nous envisageons d'un autre œil ces ressources d'énergie que le bon sens nous poussait jusqu'à la réalité, les combustibles nucléaires par exemple. Ces stratégies nous dispensent d'une réflexion en profondeur et ne nous incitent pas à remettre en question les grands récits cadres qui sous-tombent nos exigences extravagantes ou leurs corollaires, le culte marchand de la croissance économique, ni à remettre en question le droit que nous nous sommes arrogés en tant que maître de l'univers de dévaster la Terre pour préserver le mode de vie extrême qui en découle. Il s'agit d'un texte de Van Plumwood, qui est une philosophe environnementale australienne, célèbre notamment parce qu'elle avait failli se faire bouffer par un propodier dans une bouche en 1985 et il y avait réchappé. Et je crois qu'il y a un livre qui s'intitule dans l'œil du propodier, qui est superbe. Donc un texte de 2009 « Nature in the active voice » Déconstruire les grands récits cadres ainsi que le propos de cette philosophe australienne Van Plumwood, ce devrait être l'ambition d'un établissement d'enseignement supérieur. Cela vaut particulièrement dans les écoles d'économie et d'ingénieurs qui fournissent les principaux contingents de décideurs qui transforment nos territoires depuis longtemps. Je rappelle à ce titre que les membres du comité permanent du Parti communiste chinois sont tous ingénieurs de formation et notamment des ingénieurs hydrauliques. Hu Jintao, Jiang Zemin, Xi Jinping l'actuel, le secrétaire général du Parti communiste chinois, ce sont des ingénieurs. Et ce n'est pas indifférent lorsqu'on connaît l'ampleur considérable des grands projets d'aménagement chinois et leur part énergétique comme leur coût écologique, 28% des émissions mondiales de ceci. Les écoles d'Argène-Lurent d'accord, mais que dire des écoles d'architecture dont l'habitabilité de la Terre devrait être le premier objet ? Quelle place y prend le nouveau régime climatique ? Quels outils d'atterrissage ou de re-terrestrialisation, comme dit notre ami Augustin Berg, y transmettons ? Où y expérimentons les nouveaux atlas et systèmes de représentation qui permettraient de faire apparaître les non-humains, de faire apparaître les cycles bio-physico-gimiques des milieux ? Y a-t-il un seul cours qui permette aux étudiants de découvrir ce qu'est un sol ou un bassin versant ? Y voit-t-on dans les diplômes autre chose que des couples ou deux sols ? C'est un petit volume grisé, uniforme. Est-ce que la discipline des humanités environnementales apparaît dans un seul syllabus des écoles d'architecture françaises ? Bon, en fait, on n'est pas là pour se battre la coupe. En fait, oui, sans doute. On ne va pas se couvrir les cheveux de cendres, se frapper la poitrine. Les choses changent, les enseignements changent, pas assez vite. Notamment au regard de l'inquiétude grandissante des jeunes devant l'inaction de leurs aînés. Vous avez peut-être vu, diffusé dans les médias, au début de semaine, la plus grande étude jamais réalisée sur l'éco-anxiété, qui démontre, au Nord comme au Sud, un pays du Nord comme pays du Sud, que les 16-25 ans sont majoritairement angoissés face au changement climatique et aux réponses inadaptées des gouvernements, au point que trois quarts des jeunes sondés pensent que le futur est effrayant. Plus de 50% estiment que l'humanité est condamnée. Sébastien Marot, qui est ici ce soir, est le seul à ma connaissance à avoir invité dans une école d'architecture Denis Meadows, le co-auteur du célèbre rapport de Brom de 1972. C'était en 2011 à Marne-la-Vallée. Et d'ailleurs, c'était la première fois, tout court, que Denis Meadows était invité à donner une conférence en France. Alors depuis, la France a inventé une discipline, ce qu'on appelle la collapsologie, pas la plus brillante approche philosophique, éco-politique de notre situation environnementale, mais un énorme succès dit médiatique, qui serve justement sur l'éco-anxiété, sur la solastalgie, les nouveaux mots contemporains. Lorsque nos étudiants, ici, ne se satisfont pas tout à fait de ce prêt-à-penser, nous avons la satisfaction de les voir consulter en première main Anna Tsing, Timingon, Bruno Latour, Augustin Berck, mais aussi et surtout Alberto Magnani, Saliba, David Holbrin, Gary Snyder et Sébastien Marot. Et c'est une étudiante l'an dernier, Alessandra M, pour ne pas la nommer, qui m'a dit, bon, là, je bosse sur les quatre scénarios de Marot, sur les rapports entre ville et agriculture, il va vous en parler ce soir. Je cherche une cinquième voie en me basant sur les territorialistes, mais c'est chaud, quoi. Donc, évidemment, c'est chaud. Le travail de Sébastien Marot, il est capable de susciter cela chez nos étudiants. C'est une œuvre limpide, mais qui répugne à la facilité. C'est une œuvre savante et de passeurs. À ce titre, il faut lire, par exemple, sa traduction de John Binkerhoff Jackson, de La nécessité des ruines, un grand penseur du paysage américain, mais aussi tous les articles de fond que vous trouverez dans la revue annuelle Marmes, qui sont souvent des traductions de grands articles de l'école de Marmes-la-Vallée, l'école dont Sébastien Marot est un membre fondateur. Je remercie vivement Sébastien d'avoir affronté les ruptures de lignes SNCF aujourd'hui dues aux aléas climatiques extrêmes, justement, qui deviennent si fréquents dans notre grand Sud. Et ces péripéties, pour terminer, ne sont pas sans me rappeler l'incipite de thèses assez étonnantes que j'avais lues, et son auteur y expliquait de la façon suivante le remaniement de plans auxquels il avait été contraint. De la façon suivante, je cite, « Si les valises sont encore l'un des meilleurs moyens que les visiteurs de place aient à leur disposition pour se transporter et documenter leur périple, elles ont aussi une fâcheuse propension à s'égarer dans la stratosphère du voyage contemporain. » C'est ainsi qu'à mon retour en France en janté 2006, un gros sac où j'avais serré les documents à Yélie les plus précieux et les plus directement nécessaires à la poursuite de mon travail, et que nous avions enregistré à Newark, n'est jamais arrivé sur les tapis roulants de Boissy. C'est ainsi, pour ma part, que je n'ai pas pu lire dans Palemps Estus Kitaka, sous-titrer un manifeste relatif du Super Paris, ce que Sébastien Marot avait à dire sur un Bokov. J'aimerais bien qu'on retrouve un jour cette fameuse valise, et puis aussi les notes égarées sur Robert Smithson et sur Commimo. Mais, quel bonheur de vous avoir ici. Merci Sébastien Marot pour être en présence en chair en os, et c'est à vous. Merci. Il s'agit de présenter ce travail qu'on a fait pour la Triennale de Lisbonne, cette exposition que j'avais intitulée « Taking the countryside », que je traduis littéralement ici, « Agriculture et architecture ». C'est très difficile pour moi, il y a beaucoup de réflexions qu'on développe d'abord comme des arguments, des arguments linéaires, plus ou moins, et qui sont des histoires, d'une certaine façon. Donc les histoires, c'est facile à raconter. Cette réflexion, on l'a développée, je l'ai développée comme une exposition. C'est-à-dire comme un espace où tout est concomitant, où tout est solidaire. Et d'en faire une version racontée, je n'ai toujours pas trouvé comment le faire. Donc je suis obligé d'en prendre à chaque fois quelques petits extraits, parce que c'est une grosse exposition, quelques petits ingrédients comme ça, puis de les arranger. Donc c'est moi qui choisis. « Si j'ai tort d'avoir choisi ceux que j'ai choisis là, c'est ma faute », etc. Donc, comme l'a dit Mathieu, les questions environnementales, ça fait maintenant, je dirais, une quinzaine d'années, qu'elles m'occupent en tant qu'enseignant dans les écoles d'architecture. En 2005, je rentrais à l'époque des Etats-Unis, je m'étais dit, il faut absolument qu'on aborde ces questions de fond dans les écoles, et pas simplement sous la forme d'impératifs qui viendraient d'autres disciplines, etc., sous la forme de règlements, vous voyez, auxquels il s'agit de se conformer, sur l'isolation, etc. Il s'agit réellement que les étudiants, nous autres, dans les écoles d'architecture, on se met à réfléchir en profondeur à toutes ces préoccupations environnementales parce qu'elles sont de nature à bouleverser assez profondément la façon dont nous comprenons nos disciplines. Quand je dis les bouleversés, ce n'est pas seulement les bouleversés, c'est les inviter à re-réfléchir à ce qu'elles sont réellement, et à chercher... Donc, ça ne doit pas simplement modifier, disons, les départements de construction ou d'urbanisme dans les écoles d'architecture, donc ça doit modifier la façon dont on aborde la théorie et l'histoire de l'architecture aussi. L'histoire, c'est jamais que, au fond, des gens aujourd'hui, inquiets par des questions d'aujourd'hui, qui posent au passé toutes sortes de questions et qui sont en quête de toute forme de jurisprudence ou de références susceptibles de nous aider à réfléchir. Sachant qu'évidemment, le présent et le futur ne ressemblent jamais aux situations précédentes, mais enfin, on n'a jamais que les situations précédentes pour nous aider à imaginer ou à se représenter, au fond, les contextes, les problèmes qu'on a à résoudre. Donc, ça fait 15 ans que j'enseigne à l'école de Marne-la-Vallée en France et à l'EPFL à Lausanne un cours d'histoire de l'environnement, d'histoire de l'environnement, où on aborde évidemment l'histoire de l'urbanisme un peu, l'histoire de l'architecture à certains égards, mais tout ça resitué dans une histoire globale de l'environnement. Alors, sans doute, je suis amené à faire des grands récits cadres, comme ça. Mais je crois que c'est aussi assez important d'oser le faire. Moi, je me dévoue pour faire des caricatures qu'il faut sans doute casser ensuite, mais qui aident peut-être, en tout cas c'est leur but, à réfléchir. Je ne cherche pas à convaincre à travers ces caricatures, je cherche, disons, à susciter une réflexion sur tout ça. Donc, toutes ces questions, toutes ces questions énormes qui sont en face de nous, elles doivent nous amener, en effet, à réfléchir, comme toutes les disciplines en général, mais particulièrement, disons, les disciplines de projets, comme on aime les appeler dans les établissements d'enseignement, eh bien, sont concernées par toutes ces choses. C'est comme ça que j'ai été amené à, comment dire... Ben, je vais... Non, j'y viens. Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé, parce que ça, c'est aussi une autre des sources de cette exposition, j'ai été invité par Harvard à donner des cours, des séminaires, à des étudiants qui se trouvent, à être envoyés chaque semestre depuis, à l'agence de Rem Kolas OMA à Rotterdam, pour y travailler, non pas sur des projets. Vous savez que Rem Kolas ne travaille pas sur des projets dans le cadre de son enseignement à Harvard, donc il a décidé dès le début de travailler sur de la recherche, comme il s'appelle, research. Et ça aboutit à des expositions, genre la Biennale d'Architecture en 2014, etc. Et puis, tout récemment, à une grosse exposition préparée pendant de nombreuses années, qui s'appelle Countryside, qui a été montré juste avant la pandémie au Guggenheim, à New York. J'ai un peu accompagné pendant des années, non pas cette réflexion, mais les étudiants qui étaient embarqués dans cette réflexion, en participant au jury de tout ce truc-là, etc. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je n'étais pas tout à fait satisfait de la façon dont cette question de la campagne était abordée par l'équipe, aussi intéressante que soient les lièvres soulevées, puisqu'il aime bien faire ça. D'ailleurs, il s'appelle Kolas, c'est un lièvre. Il soulève des lièvres, comme ça. Et en gros, il me semblait qu'en tant qu'architecte, s'intéresser à la campagne, ça devait amener à des questions un peu spécifiques. Donc, il s'est trouvé qu'on a été invités avec Éric Lapierre et toute une équipe de l'école à s'occuper du commissariat de l'Acriennale de Lisbonne. Éric Lapierre, qui avait été à l'initiative de cette candidature, l'avait fait en disant qu'on voudrait interroger aujourd'hui la rationalité de l'architecture. Alors, il y a eu cinq expositions, chacun d'entre nous est parti dans une direction donnée. Pour ma part, cette question de la rationalité de l'architecture, aujourd'hui, parce que la rationalité, elle est toujours fonction du contexte dans lequel on opère. Ça me semblait, avec toutes ces préoccupations environnementales, une très bonne occasion, en effet, d'interroger la rationalité, disons, de l'argumentaire architectural aujourd'hui. Et le moyen de le faire, pour le faire en raisonnant avec ces questions d'environnement et d'histoire de l'environnement, il m'a semblé que c'était d'interroger les rapports que l'architecture entretient ou a entretenus avec une autre discipline qui se trouve avoir été strictement sa jumelle, puisqu'elles sont apparues en même temps aux néolithiques, l'agriculture et l'architecture. Et puis qu'elles ont connu, ensuite, des aventures à travers l'histoire, différentes, parfois qui sont des mirror images l'une de l'autre, et que, surtout, aujourd'hui... Bon, mais je vais trop vite. Une chose que je voulais interroger aussi, c'est un truc qui me tarabuse depuis un certain temps, c'est, disons, la facilité avec laquelle la société ou les sociétés en général, les disciplines en général, et les architectes en particulier, considèrent que la ville, c'est non seulement la niche écologique de l'architecture, mais c'est la manifeste destinée de l'humanité tout entière. Toutes les statistiques les plus officielles vous assènent chaque jour qu'on est, depuis je ne sais combien de temps, mondialement 50% urbain, que ce sera 70%, etc., que bref, etc. Et donc, moi, ça me pose un problème, qui est le suivant, c'est que, quand on se tourne vers le passé, en effet, on a le sentiment qu'au moins depuis deux siècles, en tout cas, vous voyez, que l'urbanisation du monde, c'est un processus qui n'a pas cessé de croître, que cette urbanisation du monde est inévitable, et qu'elle est le sens de l'histoire. Et quand, d'un autre côté, on se tourne, on sonde un peu le futur, alors je dis que ce n'est pas facile, mais à l'aune de ces grosses préoccupations environnementales, alors on ne peut pas se défendre du sentiment inverse, à savoir que cette même urbanisation globale paraît improbable, impossible, et comme une fin de l'histoire. Donc, comment aborder, c'était la question, comment penser une situation qui semble être à la fois inévitable, une évolution qui semble être à la fois inévitable et impossible ? C'est emmerdant un truc qui est inévitable et impossible en même temps. C'est un paradoxe qu'il faut traverser. Donc, le truc, c'était de sonder un peu cette question de l'inévitabilité du développement urbain et métropolitain en réfléchissant, en explorant, au fond, l'histoire des rapports entre ces deux activités, ces deux disciplines, l'architecture d'un côté et l'agriculture de l'autre, sachant que dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, depuis des décennies maintenant, il y a des gens qui interrogent très fondamentalement la rationalité de l'agriculture et qu'il y aurait peut-être des leçons à tirer de ces critiques de l'agronomie et de l'agriculture industrielle pour les architectes eux-mêmes. Alors, quand on s'intéresse à ces questions, et à la question agricole en particulier, son évolution, quand on s'intéresse à des situations horribles et schizophrènes que je viens d'exposer, une urbanisation à la fois inévitable et impossible, comment on résout des problèmes de cette nature, il y a deux grandes façons de faire. Il y a d'un côté la philosophie de ce que, je reprends ça à Charles Mann qui est un journaliste scientifique qui vulgarise des questions de science souvent très très bien, et qui publie ce bouquin qui s'appelle « Le magicien et le prophète ». Et donc, il oppose comme ça deux figures. Les magiciens, c'est ceux qui pensent qu'en gros, il s'agit de forcer la réalité. C'est-à-dire, grâce à la technologie, grâce à la technique, grâce à… Vous voyez, de repousser, au fond, les limites manifestes des économies, ou des contextes dans lesquels nous nous trouvons. Donc, en l'occurrence, il s'intéresse à deux personnes. En l'occurrence, le magicien pour lui, c'est Norman Borloo, que vous voyez en haut, qui est un agronome américain qui a été le grand fer de lance, en gros, de la dite « Révolution verte ». La Révolution verte, emmenée par les fondations Ford et Rockefeller, etc., qui a conduit à sélectionner génétiquement, super rapidement, comme ça, des cultivars, qui soient résistants à la sécheresse, à l'innovation, etc., qui gardent bien leurs grains, etc. Bref, des super cultivars qui puissent être, vous voyez, exportés absolument partout et nourrir le monde, quoi, en gros. Aujourd'hui, la sélection, les organismes génétiquement modifiés, etc., sont dans la droite ligne, si vous voulez, de cette vaste entreprise de repousser les limites. Et puis, il y a les prophètes. Les prophètes, c'est ceux, évidemment, c'est les cassandres, un petit peu, ceux qui disent qu'il s'agirait peut-être plutôt que de repousser ces limites, qui pourraient, si on les pousse, 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 alors certes, au début, on a l'impression qu'on les repousse, mais elles pourraient bien s'affirmer d'autant plus violemment plus tard. Les prophètes, c'est ceux qui disent, en gros, il vaut mieux vivre en bonne intelligence avec, à l'intérieur de ces limites, qu'on ne connaît toujours pas très bien, d'ailleurs, mais de ce qu'on croit en comprendre, en gros, qui adoptent une sorte de principe, si vous voulez, de précaution pour reprendre une formule d'aujourd'hui. C'est ceux-là. Donc Charles Mann, lui, il dit, en face des problèmes environnementaux, il y a toujours ces deux philosophies. Elles sont incompatibles, en gros, elles sont destinées, quelque part, à se combattre les unes les autres et à se corriger mutuellement. De mon bureau à l'EPFL, pendant un an, je voyais cette image en bas. Ça, c'est les magiciens. S'inspirer de la nature pour mieux développer des robots, qui vont être encore meilleurs qu'elles. Et puis, évidemment, il y a des prophètes de ce type-là, par exemple, en agroécologie ou en permaculture, en l'occurrence, et en particulier un prophète qui exerce une énorme influence sur ma réflexion depuis que je l'ai lu, il n'y a pas très longtemps, 4 ans, qui est David Holmgren, un des deux fondateurs du concept de permaculture, et bien d'autres. OK. Donc moi, je voulais, à la différence de Charles Mann, qu'il renvoie un tout petit peu dos à dos, en tout cas en disant qu'ils sont nécessaires les uns et les autres, ce que je veux bien comprendre. Mais je voudrais un tout petit peu faire l'apologie des prophètes. Donc, moi, je n'avais pas du tout le Guggenheim pour mon exposition. J'avais un parking aveugle de 2000 m² au CCB à Lisbonne. Mais c'est parfait, un parking. Vous voyez, c'est parfait, c'est neutre, comme ça. Et donc, en plus, ça a un plan qui est plus ou moins un plan de basilic avec des piliers comme ça. Donc là, je vous le montre. Après tout, on parle un peu d'architecture. Alors, l'expo a été organisée de la façon suivante. Une nef, vous voyez, au centre, avec sept lignes thématiques comme ça, chacune de six, chacune avec sept moments, références, qui font réfléchir, vous voyez, pris dans l'histoire, au fond, des rapports entre ces disciplines, l'histoire de l'agronomie, etc. Première ligne, vous voyez, c'était architecture et agriculture. Deuxième, agriculture et urbanisme. Troisième, de l'agronomie à l'agroécologie, si vous voulez. Quatrième, ça, c'était l'histoire des mouvements back to the land. Vous voyez, des gens qui fuient les villes. Parce que ça date pas juste des années 70, ni même juste maintenant, là. Il y a eu des tas de moments dans l'histoire, comme ça, qui sont des moments d'exode urbain. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Un truc sur, au fond, les grandes théories ou inquiétudes à l'arme environnementale. Alors là, c'est très années 70, époque où le concept de permaculture fait son apparition. Et puis enfin, une dernière ligne, comme ça, sur les leçons de design et les leçons de rationalité que l'agroécologie et la permaculture sont susceptibles de donner à des architectes, ou d'inspirer chez les architectes. Et puis après la nef, il y avait le cœur, en gros, où, après toute cette jurisprudence un peu historique, si vous voulez, on essayait de réfléchir sur ces fameux quatre scénarios. Alors c'est plutôt quatre récits, vous voyez, quatre récits très différents sur les rapports que pourraient prendre aujourd'hui, que prennent et que pourraient prendre dans le futur les rapports entre villes et campagnes, agriculture, architecture, etc. Quatre récits, je le précise, environnementaux, vous voyez, qui se présentent comme des visions susceptibles de permettre, vous voyez, de passer le cap, en gros. Et sur lesquels je viendrai tout à l'heure. Donc tout ça, c'était comme ça, voilà. Donc il y avait une espèce d'introduction et des grandes images de ce genre. Alors, ces fameux épisodes présentés comme les cartes d'une réussite debout, comme ça, pour nous faire réfléchir. Et moi, ce que j'aime, comme je vous le disais au début, quand on fait une exposition, j'en ai pas fait souvent, j'en ai fait une autre une fois très longtemps. Et celle-là, c'est le fait que tout est contemporain dans une exposition. J'ai beau parler d'histoire et mobiliser une histoire pas possible, tout est là en même temps. Et donc, vous jouez comme aux cartes, vous voyez, avec ces trucs-là. Et l'idée, c'est de faire circuler la réflexion entre ces différentes choses, quoi. Donc ça se présentait comme ça, vous voyez. Alors sur le dos des cartes, alors que le devant, c'était des trucs très expliqués, un peu livresques, je dois dire. C'était très roboratif comme exposition. Derrière, pour pas fatiguer les gens qui avaient déjà fait cette étape et tout le truc, quand ils revenaient, c'était plutôt une constellation d'images beaucoup plus connues des architectes, mais qu'on mettait en résonance, justement, avec soit les deux vents, soit les faces. Bref, c'était pour danser un peu, quoi, dans cet espace. Puis après, elle a été mise à Lausanne. Alors, on passait de 2 000 à 600 m², là, paf. Mais c'était la même. C'est la même. C'est une exposition très cheap. Très, très... Beaucoup de conceptions, mais très cheap à faire. Et puis, pour aider, au fond, les visiteurs à situer un petit peu ces moments, ces épisodes, etc., dans une histoire linéaire et continue, on avait un grand cadre récit, là. Vous voyez, sur 60 mètres de long, une frise, comme ça, dessinée. On essayait de résumer, comme ça, les rapports entre ces différentes choses et de localiser les épisodes qui se trouvent dans la nef, en gros. Donc là, je vous la passe rapidement, comme ça. Vous voyez, depuis le paléolithique, on n'avait pas peur. Vous voyez, la caricature, on y allait gaiement dedans. La fameuse révolution néolithique, où naissent simultanément, comme la poule et l'œuf, la domestication de plantes et d'animaux, c'est-à-dire l'avéculture, et la domestication de populations humaines sur des territoires sur lesquels elles vont être sédentaires de plus en plus et entrer en coévolution. Donc la domestication de l'homme lui-même, au sens de... Donc ce moment intéressant qui doit nous faire réfléchir. Évidemment, les révolutions urbaines qui sont produites, en gros, toujours à peu près 4 000 ans dans tous les différents foyers où l'agriculture est arrivée. 3 000 à 4 000 ans après, on voit ce qu'on appelle, nous, des villes. Et donc ce que Gordon Child, qui a inventé tous ces concepts de néolithique, appelle la révolution urbaine. l'extension de ces empires. Alors là, on était obligé un peu de se focaliser plus, c'est non seulement un cadre, un récit cadre, mais assez occidental là-dessus. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. On passe à d'autres choses aussi, mais c'est vrai que... Bon, c'est comme ça. Donc les empires, etc., Rome... Cette période d'exode urbain, pour le coup, que représente la période médiévale en Occident, mais il y a des périodes médiévales, si je peux exporter ailleurs ce concept, qui sont produites sur d'autres continents aussi de cette nature, qui voient tout le régime des communs, en particulier, se fabriquer peu à peu, etc. Et puis, bon, tout ce qu'on connaît, c'est l'histoire du grand récit, quoi. La montée en régime progressive de l'économie des marchés dans les villes, en particulier. Et puis, cette espèce de chose qui se généralise au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, qui est l'économie des marchés qui rase au fond tout... qui... comment dire... qui privatise et enclos les communaux, ce qui est d'ailleurs une façon d'imiter ce que les colons européens ont fait dans toutes les colonies, c'est-à-dire de fabriquer des plantations uniquement destinées au marché, où on réinvente l'esclavage, etc. Donc monoculture, esclavage, etc. Et la privatisation des communes en Europe, d'une certaine manière, c'est un contre-effet, un retour à la maison de pratiques qui ont été d'abord expérimentées dans la violence de la colonisation. Donc, à partir de ce moment-là, la terre, le travail humain, la monnaie même, tout ça devient des marchandises. Des marchandises, la monnaie même. La monnaie, avant les monnaies, c'est local. À partir du moment où elles commencent à être indexées sur des étalons échangeables entre elles, alors le marché peut se développer à des échelles qui sont sans commune mesure avec l'espace perçu. Vous avez tout ce que Karl Polanyi a très bien décrit, cette espèce de bouleversement qui fera dire à Marx « all that was solid, all that is solid » dans la traduction anglaise, « all that » tout ce qui était encastré dans des situations données « melts into air », devient liquide, devient vaporisé, etc. Donc ça, c'est évidemment concomitant, en gros, prélude et concomitant de la révolution industrielle qui, évidemment, est derrière, occupe une grosse partie de cette frise chronologique mobilisation d'énergie fossile, mobilisation générale des biens et des personnes dans ces différentes phases, moment où naît la discipline urbanistique, d'ailleurs, je vais y revenir un instant après, seconde révolution industrielle, etc. Donc le 19ème, en gros, qui est le moment où on industrialise l'artisanat, et puis le 20ème siècle, qui est le moment où on industrialise tout le reste, et en particulier l'agriculture, tardivement, par rapport à beaucoup d'autres secteurs de l'économie, etc. Et puis enfin, on arrive à notre période, comme ça, de la grande accélération de consommation dans absolument tous les domaines, la révolution verte qui en est un prélude, les alarmes environnementales qui sonnent assez dures à la fin des années 60 et dans les années 70, avec des analyses qui sont toujours tout aussi valides aujourd'hui, à mon sens, même s'il manque quelques chapitres qui vont être beaucoup plus instruits depuis, en particulier le changement climatique, même si le changement climatique n'apparaît pas à ce moment-là. C'est quoi ? De ? Ah, ça c'est intéressant, c'est intéressant. C'est dommage ? C'est dommage. C'est dommage parce que là, vous voyez, sur cette image qui est un peu la fin de la frise, comme ça, on a mis la croissance urbaine au centre avec deux citations de Rem Kolas, qui pour moi est le magicien chez nous, vous voyez. Il a écrit « New York Délire, c'est le manifeste du magicien ». D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans « New York Délire » qui est écrit, publié en 78, il est très informé par tout le club de Rome et tout ça. Et qu'est-ce que c'est que la théorie de la congestion métropolitaine pour Rem ? C'est une manière de répondre à la pénurie de réalité. Il appelle ça « reality shortage », la pénurie de réalité. Évidemment que cette expression est calquée sur « oil shortage », sur les deux crises pétrolières qu'il y a eu à ce moment-là. Et en gros, le sururbanisme ou le manathanisme quand il se fait l'apologue, c'est l'équivalent de la centrale nucléaire, si vous voulez, c'est la sur-régénération, sur-réalisme d'ailleurs, sur-régénération de l'urbanisme devant la crise de la pénurie de tout, de la réalité elle-même. Et puis bon, enfin, j'ai déjà pris plein de temps, il y a combien de temps ? Ça va ? Ça va ? Je vous montre juste quelques vignettes. J'en ai pris vraiment, surtout dans la première sur l'architecture, j'en ai pris qu'une. C'est ma façon de convaincre… Vous savez, les raiteurs, ils avaient toujours une première partie dans leur discours qui s'appelle « captatio benevolentiae ». Il s'agit de capter la bienveillance de l'auditeur. Donc là, le truc, c'était de dire « OK, pour dire qu'il y a des rapports éventuellement assez profonds entre agriculture et architecture, on va regarder un exemple d'architecture qu'aucun architecte dira que ce n'est pas de l'architecture. » Le temple d'Horique. Le temple d'Horique. Bon. Alors évidemment, on connaît tous la thèse qui interprète l'iconographie du temple d'Horique. Elle vient de Vitruve, elle passe par Choisine, elle passe par tout le monde. Qui dit en gros, le temple d'Horique, c'est la représentation ou l'empire d'un édifice public qui devait être en bois, etc. D'où les colonnes, d'où les triglyphes, vous voyez, qu'on voit en haut, là, sur la frise, vous voyez, qui seraient les abous de poutres, comme ça, d'un plancher qui se trouve au-dessus, etc. En 1980, il y a un architecte allemand, qui s'appelle Georg Pechstein, qui publie un petit livre qui est passé totalement inaperçu et que se trouve ultra, qui est une révolution en interprétation du temple d'Horique. Il fait remarquer qu'il y a une typologie d'édifice qui, j'allais dire de tout temps, en tout cas depuis très longtemps dans l'histoire de l'agriculture et des territoires ruraux de toute l'Europe, de l'Ukraine jusqu'au Portugal, etc., qui est le grenier à grains. Le grenier à grains, ça c'est un truc, je veux dire, toutes les communautés rurales en ont un. C'est l'équivalent de la banque, vous voyez, là-bas. Ce qui permet de voir venir de tout. Le grenier à grains, c'est une typologie qui peut être en bois ou en pierre, vous voyez, il y en a encore plein d'exemples qui sont debout aujourd'hui, qui répond à un programme très précis. Il faut mettre les réserves et les ressources hors de l'eau, quoi. Donc, vous le surédifiez. D'où les colonnes ou les piliers. Il faut aussi les mettre à l'abri des rongeurs. D'où les chapiteaux. Et ce qui est marrant, c'est qu'il insiste surtout sur le dorique, mais ça marche pour le dorique par gravité. Mais ça marche pour le ionien aussi. Moi, j'ai vu, même encore il n'y a pas longtemps, dans des villages en Suisse où il y a des gens qui mettent des linges, vous voyez. Et enfin, il faut être strictement architecte, inculte, comme je l'étais, je suis pas architecte, mais j'étais inculte, pour ignorer que Lacan est un répulsif très connu. Donc, et puis alors, attendez, c'est pas fini. Le triglyphe. Le triglyphe, c'est quoi ? C'est l'équivalent des grilles de ventilation. Il faut ventiler le grain. Sinon, c'est pas possible, vous le conservez pas, vous voyez. Et vous avez là, vous voyez, une lecture de l'origine du temple dorique et du temple grec, pas du tout d'ailleurs étonnante, vous voyez. Le grenier à grains, etc., centrale communautaire, c'est l'équivalent de la banque centrale, vous voyez, avec toutes sortes de cultes là-dessus. Donc, c'est tout à fait raisonnable d'imaginer ça. Certes, le temple grec n'est pas un grenier à grains. N'est pas un grenier à grains. Et d'ailleurs, on commence à construire des temples comme ça, en Grèce, au moment où la Grèce devient super dépendante de tous les endroits où elle s'approvisionne en denrées absolument essentielles, comme les céréales, grâce à une flotte, une armée, etc. Et se spécialise dans la vigne et l'olivier, en gros. Dans l'huile et le pinard, en gros. Donc, où elle fait le choix de devenir en quelque sorte dépendante, vous voyez, de ces choses-là. Mais il est pas rare qu'au moment où vous savez que vous abandonnez des valeurs que vous jugez pourtant en théoriquement fondamentales, vous voyez, vous les sublimiez. Vous les sublimiez sous formes religieuses, machin, architecturales, tout ça. Vous comprenez le truc ? Donc là, il se pourrait que le temple d'Oric soit une magnifique sublimation légèrement hypocrite du grenier à grains. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que Gropius et Le Corbusier, quand ils veulent illustrer, vous voyez, ce que c'est que, au fond, les leçons de l'industrialisation pour l'architecture, le fonctionnalisme, etc., qu'est-ce qu'ils vont chercher comme modèle ? Notamment, c'est les silos à grains. C'est juste pour s'amuser, ça. Je sors de cette chose sur l'agriculture et l'architecture et l'agriculture. Il y a le bouquin si vous voulez voir les autres exemples. C'est toujours terrible pour moi parce que j'ai toujours envie de les mettre tous, vous voyez, mais je peux pas. Je passe au deuxième. Urbanisme et agriculture. Je prends aussi, alors là, je vais en prendre deux, trois. Là, il y avait, vous avez tous appris, peut-être, dans les écoles d'architecture, les rituels de fondation des villes romaines. Vous savez, le tracé du cardo et du decumanus, vous voyez, le tracé du pomerium avec une charrue tirée par des bœufs, la limite du truc, etc., la désignation de l'ère du temple, tous ces trucs. Il y avait un autre rituel, très bien décrit par Joseph Rickbert, dans un magnifique livre qui s'appelait The Ideal of a Town, où il regarde des rites de fondation romains, mais aussi africains, plein d'autres, etc. Eh bien, ils avaient tous en commun, beaucoup de ces rituels qu'il analyse, d'avoir un autre rite qui s'appelait le rite du mundus, du monde. Le rite du mundus, ça consistait à creuser, quelque part, une fosse. Donc, c'est intéressant parce que ça ajoute à la planéité du cardo et du decumanus et de l'ère du temple, parce que c'est une mer, au départ, ça ajoute une sorte de troisième dimension. Une fosse dans laquelle, quand c'était une ville de colonisation, tous les colons venaient jeter des poignées de terre ou de leur contrée d'origine, vous voyez, comme on apportait le feu, etc. C'est pareil. Et puis ensuite, comme chaque rituel de fondation est un rituel de refondation qui se répète tout le temps, ils amenaient les fruits de leur champ qui jetaient dans cette espèce de creuset, vous voyez, commun, comme ça, qui était... Alors, ça, ça s'appelait à Rome, il y en a un dans le forum qui s'appelle Umbilicus Urbis, le nombril de la ville. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est à ce moment où on inaugurait le Mundus qu'on donnait à la ville son nom. Donc, bref, le Mundus, vous en avez un petit exemple dans la image, tout en haut, reste de Mundus romain. Si on se met un peu à déconner, on regarde Siena, la Piazza del Campo à Siena. Qu'est-ce que c'est que cette magnifique place-là ? C'est, vous savez tous, une place incurvée, comme ça, enfin, concave, presque, avec en haut la fontaine de Gaïa, et puis neuf sections séparées par des drains, vous voyez, qui vont jusqu'au pied du palais civil, là-bas. Moi, je ne peux pas... Alors, évidemment, chacun de ces neuf machins, ça représente les neuf quartiers de la ville, il y avait neuf gouverneurs à Siena, au moment où c'est fabriqué, c'est avant. Bon, mais pour moi, c'est une maquette, on peut le voir, comme une sorte de maquette emblématique du territoire rural, de l'assiette rurale, qui fournit ces ressources à Siena, et qui est miniaturisée comme Agora, comme espace public central de la ville. Et puis, après, si on continue à délirer un peu, on va à New York et on regarde Central Park. Et là, on a une autre idée du Mundus. On est déjà dans une espèce de métropole qui, à un moment, se fabrique, dans son plan avenir, enfin, se fabrique à l'avance, quelque part, une espèce de maquette du territoire un peu idéalisé, que la métropole aurait remplacé, vous voyez, après. Une sorte de vestige, évidemment, ce n'est pas que ça, comme le rappellera très bien Colas, mais d'une sorte de vestige. Donc, on est dans une espèce d'image du monde à une échelle beaucoup plus vaste, déjà. Et puis, enfin, Rheim, avec son, comme dirait Céline, son flair de chienne de traîneau, il symbolise, vous voyez, le parc dans sa ville du globe captif, par un globe captif. Donc, le monde. On n'est plus dans un Mundus, etc., on est carrément dans la métropole qui, comment dire, porte le monde en gestation. C'est une magnifique image de sa théorie sururbaniste de magicien. OK. Une autre image. Ça, c'est un physiocrate allemand, en 1800, dans les années 1820, qui s'appelle Von Thunen, qui produit un bouquin qui s'appelle « L'État isolé ». L'État isolé. Et ça, c'est le modèle d'occupation des sols, dit-il, des territoires de cette époque, qui sont toujours basés fondamentalement sur l'agriculture. Et il dit, en gros, tous ces territoires, si jamais il n'y a pas une rivière, si jamais vous imaginez que c'est un terrain tout plat, etc., ils auront tendance à s'organiser de cette façon-là. Au centre, une ville où se produisent des échanges. Dans une première ceinture autour, toutes les cultures qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup de soins, ou bien des cultures de choses périssables, comme le lait, etc. Ça, ça va se trouver, le maraîchage, les laiteries, dans le premier cercle. Ensuite, du bois. Du bois pour le chauffage, parce que c'est lourd, ça ne peut pas être très loin. Ensuite, des cultures intensives, puis de plus en plus extensives, de céréales. Et enfin, des bêtes. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, les bêtes, parce que les bêtes, c'est lourd, mais ça marche tout seul. Donc, en gros, vous avez tout un espèce de gradient, qui explique ça. Mais c'est un schéma fonctionnaliste. Caroline Steele, dans son magnifique livre, La ville affamée, dit bien, évidemment que ça ne ressemble à aucun territoire en particulier, et Fontenon le savait, qui fait un autre schéma dans lequel il monte, dès qu'il y a une rivière, ça anamorphose tout, parce que c'est le vecteur de transport principal. Évidemment que tous les territoires ne sont pas fertiles de la même façon partout, etc. Donc, évidemment que ça ne ressemble jamais strictement à ça. Mais, théoriquement, ce modèle fonctionne. Sauf qu'au moment même où Fontenon l'expose, il commence à exploser. Il commence à exploser, parce que cette fameuse révolution industrielle, qui fait ses premiers effets avec le chemin de fer, qui est une révolution de la mobilité, vous voyez, et dans le transport et l'énergie, quoi, en gros, elle va permettre à chaque région de se spécialiser dans son avantage comparatif, de plus en plus, et d'entrer dans la danse du marché généralisé, qui tend à s'imposer au même moment. Alors, dernière vignette de cette série, l'urbanisme. L'urbanisme, vous savez, c'est un concept qui apparaît, qui émerge, en gros, au milieu du XIXe siècle, et qui va vraiment s'imposer dans la première décennie du XXe. Il émerge avec la théorie de l'urbanisation de Cerda, etc. Si vous êtes attentif, au moment où le mot urbanisme apparaît, il apparaît, c'est-à-dire au moment où les villes connaissent une croissance dingue, certaines villes, en tout cas, une croissance dingue, due à l'industrialisation, due à tous ces ruraux dont on a privatisé les communaux, etc., et qui affluent comme main-d'œuvre dans les manufactures, etc., donc à l'extension dingue de plein de villes. Donc, l'urbanisme, historiquement parlant, ce n'est pas la discipline qui conçoit des villes nouvelles, elle le fera aussi, c'est la discipline qui gère l'extension dingue de villes existantes. Si vous comprenez ça, alors à ce moment-là, vous pouvez reprendre les concepts très bons, à mon avis, qu'a mis en avant Françoise Chauet pour caractériser les grandes écoles d'urbanisme, mais vous allez le faire en modifiant un peu les choses. Elle, elle dit, il y a d'abord les progressistes. Les progressistes, genre le Corbusier, le plan voisin, je ne sais pas quoi, Hilbersheimer, le moderne, à mort, quoi. En gros, les progressistes, moi je les définirais de la façon suivante, je dirais, les progressistes, c'est ceux qui disent l'extension des villes est tellement dingue que ce n'est pas juste une augmentation en quantité, c'est un changement de qualité. Et donc, il faut comprendre quel est le programme de la méga ville, de la grande ville, et c'est le programme de cette ville où on distingue ses fonctions absolument essentielles et on les fait fonctionner aussi bien qu'une machine si possible, vous voyez, c'est ça qui doit guider la fabrique des villes. Les culturalistes, genre Camilocite, etc. Mais, disons les conservateurs, en gros, pour certains. Les culturalistes, comme elles les appellent, c'est ceux qui disent « Ouais, mais attendez, les villes, elles ont beau s'étendre super vite, il ne faut pas oublier que c'est des villes existantes qui ont un ADN, qui ont des rapports de séquences entre espaces publics, espaces privés, etc. » C'est ça, c'est l'ADN des villes existantes qui doit inspirer quelque part, vous voyez, leur déclinaison dans les extensions. Et puis, vous avez les naturalistes. Naturalistes dans lesquels, bizarrement, François Sechevay met Frank Lloyd Wright. C'est d'ailleurs à peu près le seul exemple qu'il y a des naturalistes dans son bouquin. Moi, je dirais, je ne mettrais pas d'ailleurs Wright là-dedans, je mettrais plus Olmsted, des gens comme ça. c'est-à-dire les gens qui disent ce qui doit inspirer l'extension des organismes urbains, c'est bien sûr le programme de la ville moderne, c'est bien sûr l'ADN de la ville existante, mais c'est surtout le territoire lui-même avec son hydrographie, sa topographie, tout ça, toute sa complexité sur lequel cette extension de produit qui doit guider l'urbanisation. Ça, c'est les naturalistes. Et au sein de ces naturalistes, il y en a qui poussent le raisonnement un tout petit peu plus loin encore, qu'on pourrait appeler les régionalistes. Les régionalistes, c'est ceux qui disent c'est tellement vrai que c'est le site quelque part ou le territoire qui doit inspirer l'urbanisation en question que la ville n'est stricto sensu pas vraiment l'objet fondamental de l'Urdanie. Elle est le cœur de la question urbaine mais elle est le cœur d'un territoire beaucoup plus vaste qui est la région, qui est le véritable l'objet de la question. Et c'est Patrick Guedes en gros qui fait ce truc-là avec sa magnifique valley section comme ça où vous voyez superposée, vous voyez, en bas, donc, la ville avec tous ses métiers, les industries, les mouins, machins, etc. Et au-dessus, en correspondance parfaite, là, le territoire du bassin versant dans lequel la ville se trouve, la ville qui est un port par ailleurs, qui est une sorte d'élimbourg, si vous voulez, dans lequel vous avez les mines, les forêts, l'agriculture, l'élevage, etc., la ville, etc. Vous avez une sorte de, c'est un creuset, c'est un mundus, la ville, d'une certaine façon, qui prend tout ça. Donc, et puis c'est tout ça, évidemment, que les biorégionalistes, aujourd'hui, poussent encore plus loin, aujourd'hui. de l'agronomie à l'agroécologie, je ne vais pas m'étendre trop, vous voyez, ça c'était un truc justement sur les plantations coloniales et la politique des enclosures, etc., privatisation des communaux, c'était pour dire tout ça. Et puis, ça c'est un truc sur, oui, le caractère relativement tardif de l'industrialisation de l'agriculture, mais alors tardif, mais massif. Massif avec, alors ça ne vaut pas que pour l'agriculture, mais ça vaut massivement pour l'agriculture, avec le fait que le rôle qu'ont joué les deux guerres mondiales, en Occident en tout cas, dans cette industrialisation. En gros, l'industrialisation de l'agriculture, on peut quasiment la décrire comme un recyclage de l'industrie de guerre dans l'exploitation des sols. C'est un vieux truc en plus, le soldat et l'agriculteur mais bon, tout va pas. En gros, en gros, réfléchissez deux secondes, en gros, Haber-Bosch, c'est-à-dire qui inventent le synthétiser l'azote de l'air, etc., le précipiter l'azote de l'air pour faire des machins. En gros, ils avaient compris le processus avant la guerre, sauf que ça demande une énergie telle, ça demande de faire des explosions. Donc, c'était hors de portée de l'agriculture. Par contre, c'est exactement le même processus qui sert à faire des explosifs. Donc là, on va les développer massivement. et une fois les conflits terminés, on recycle toute cette gigantesque infrastructure explosive dans les engrais. Après, je vous fais pas un dessin, les tanks, les tracteurs, les fils de fer barbelés déployés à grande échelle, etc. Vous pourriez questionner historiquement le truc parce que les barbelés apparaissent avant, mais la massification de ça apparaît là. Les pesticides, les herbicides, les pesticides testés sur les hommes avant d'être testés sur les animaux, etc. On s'étend pas là-dessus. Toujours est-il que ça produit, après la Seconde Guerre mondiale, essentiellement, un remembrement absolument dingue des territoires ruraux avec cette fameuse phrase du secrétaire à l'agriculture de Nixon, « Get big or get out ». Donc, le gigantisme, le rationalisme de cette période industrielle appliquée à l'agriculture et qui produit les gigantesques monocultures ou monoélevages ou territoires de serres du sud de l'Espagne ou de la Hollande qu'on connaît très bien et qui va être exporté sous le nom de Révolution verte à tous les pays du Tiers-Monde provoquant un exode rural massif aussi, etc. Je simplifie un peu, mais vous voyez l'affaire. Évidemment, pendant toute cette période, il y a des gens qui pensent autrement. Il y en a plein. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais le concept de « permanent agriculture » apparaît dans les années 10 et 20 sous la plume de gens qui sont l'équivalent de Guedes dans l'agronomie et l'agriculture. Albert Howell à qui on doit, au fond, qui va lancer toute la mode de l'agriculture organique, pas la mode, le travail de l'agriculture biologique ou organique, qui dit en gros, il ne s'agit pas juste de cultiver des plantes, il s'agit de cultiver le sol, c'est-à-dire de faire en sorte que le sol reste productif très longtemps, donc c'est un type qui s'est passionné en Inde, comme Guedes d'ailleurs, et exactement au même endroit, à Indore. Il regarde toutes les techniques, il a été envoyé par l'État colonial anglais, aux Britanniques, pour leur enseigner la façon de bien faire de l'agriculture, vous voyez, massive. Et en fait, il découvre les pratiques de compostage absolument dingues qu'il y a là-bas, des tas de rotations intéressantes, des associations de cultures, etc. et en gros, il se tourne vers l'Europe en disant « Putain, mais là, il y a des trucs à réfléchir, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. » Comme ça, permaculture, c'est une contraction aujourd'hui de permanent agriculture, etc. Donc ça, c'est le truc sur Exit Urbs, je ne vais pas rester là-dedans, mais ça m'amuse de présenter par exemple l'architecture romane, etc. comme un très très bel exemple de chef-devant d'architecture hors les villes, pas que hors les villes, mais largement hors les villes dans des tables déserts. On pourrait voir dans les monastères du Haut Moyen-Âge, au fond, des précurseurs du mouvement « Back to the land » des années 70, du quelques autres héros comme celui-ci, un grand botaniste et horticulteur qui a été le fondateur d'ailleurs du département d'agronomie de l'Université de Cornell qui est un peu la mecque de l'agronomie américaine aujourd'hui qui fait des organismes modifiés à tir l'arigot et qui, lui, en gros, disait qu'il faudrait inventer une discipline qui serait le pendant de l'urbanisme qu'il appelait le ruralisme. Ce qu'il disait, au fond, l'urbanisme ne traite le problème qu'à l'arrivée. Il traite justement tout cet afflux massif d'exodes ruraux provoqués par cette révolution industrielle et par l'économie du marché. Il faudrait inventer une discipline qui fasse en sorte que les gens restent à la campagne parce que ce serait super là-bas, etc. Je vais un peu vite là-dessus, mais je pense qu'un ruralisme devrait en effet sinon compléter, peut-être même supplanter l'urbanisme. Évidemment, l'exemple des années 70, fameux, avec le Whole Earth Catalog, ce mouvement Back to the Land 60-70, avec le fameux Stuart Brand et son Whole Earth Catalog dont la devise était le contraire de la première phrase du manifeste du Parti Communiste, Travailleurs de tous les pays, dispersez-vous. partir de la société de consommation, aller construire des mondes résilients ailleurs, etc. Alors, depuis, mais je n'ai pas le temps d'en parler, Stuart Brand a complètement tourné le Kazakh et il faut s'occuper de lui. Une autre référence que je vous recommande, Wes Jackson, formidable fondateur du Land Institute dans le Kansas qui fait des tas d'expériences de polyculture, de plantes vivaces et même de céréales vivaces parce que figurez-vous que ça existe, etc. Et qui a publié toute une série de bouquins fantastiques dont un dont j'adore le site qui pour moi est un programme quasiment, qui est Becoming Native to this land. Devenir indigène. Vous voyez l'oxymore ? A priori, vous êtes indigène, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas le devenir. Maintenant, il dit notre problème, le truc qu'il faut arriver à faire, c'est à devenir indigène, à choisir un endroit, un monde, à y participer et à l'améliorer. Et plus, parce que moi, j'ai été bassiné pendant toute une période par l'éloge du nomadisme en permanence. Je pense qu'il faut apprendre, en tout cas, c'est une contre-proposition qui n'est pas exclusive, mais il faudrait urgemment apprendre à être sédentaire. OK ? Donc après, c'est toute la série des grandes alarmes environnementales. Je ne vais pas pas m'étendre là-dessus parce que j'imagine que vous connaissez tout ça. Vous me dites, et qui sont des grandes références pour la théorie de la permaculture. En particulier, un auteur qui n'est même pas traduit en français, qui a été un peu singé par l'astrophysicien, je ne sais pas comment il s'appelle. Le macroscope. Un peu beau, comment il s'appelle ? De quelque chose. Joël de Gannet. Ah ! Joël de Gannet. Il a écrit un livre qui s'appelle Le macroscope, qui est d'ailleurs très intéressant, mais Le macroscope, c'est une notion de Howard O'Doom. et tout l'argumentaire, en fait, s'il avait traduit le bouquin, il aurait peut-être fait une œuvre de charité publique. Donc, en gros, ce type-là, qu'est-ce qui théorise dans les années 60-70 ? C'est la descente énergétique. Il dit, il va arriver un moment, il va arriver un moment, son livre paraît avant le rapport sur les limites de la croissance, un an avant, il dit, il va arriver un moment où on va commencer à manquer de ressources fossiles denses. Or, les ressources fossiles denses, elles organisent totalement les territoires. Elles organisent la concentration. Qu'est-ce que ça a été que la révolution industrielle ? Sinon, une concentration de plus en plus forte, et en particulier une concentration urbaine. Ces énergies denses, elles sont super mobiles, donc on peut les amener là où il faut, on se concentre. Dans les sociétés agraires, par exemple, l'énergie est totalement dispersée, sous la forme d'êtres vivants, etc., de toutes sortes. Donc, le territoire est beaucoup plus dispersée. Donc, il y avait notamment des choses là-dessus. Donc, il faut se préparer pour eux à la descente énergique. Il y a évidemment le rapport sur les limites de la croissance, je ne reviens pas là-dessus, qui prédit à l'époque une sorte d'effondrement de l'économie réelle à l'horizon du premier tiers ou de la première moitié du XXIe siècle, etc., puis qui revient d'ailleurs 20 ans après-dessus, 30 ans après-dessus, pour réaffirmer les mêmes choses. Et puis, un jeune architecte, alors ça, c'est quand j'ai lu les traités de permaculture, à un moment, il cite un architecte qui s'appelle, ils disent comme dit l'architecte Moorcraft. Vous avez déjà entendu parler de Colin Moorcraft ? Non, personne n'avait déjà entendu parler, moi, je n'avais jamais entendu parler de ce mec. Et en fait, je découvre que c'est un type qui était encore à l'école, à l'Architectural Association, en 72, mais qui était une sorte de fanatique des questions environnement, d'environnement et environnementales. Il était sur les mêmes bancs que Rem Colas, en même temps, là-bas. Et Rem s'en souvient, je lui ai demandé un jour, tu te souviens de lui ? Ah, tu vois, ce n'est pas la même crèmerie. Mais Colin Moorcraft, il publiait des textes comme ça. Et il publie, il dirige un numéro d'Architectural Design en 72, qui s'appelle « Designing for Survival », projeté pour la survie, en gros. Et il fait un article fleuve là-dedans, super renseigné sur déjà les conséquences absolument terribles de la Révolution verte. C'est assez tôt qu'on ait dénoncé à ce moment-là, et vraiment très, très bien fait. Et il finit surtout par un texte génial qui s'appelle « Beyond Industrial Technology », dans lequel il dit « Si on va au-delà de la technologie industrielle, qu'est-ce qu'il faudrait développer comme système technique ? » Il dit « Ces systèmes techniques, il ne les décrit pas, en gros, mais il dit qu'il devrait avoir trois vertus. Trois vertus. Un, je vais le prendre à l'envers, d'ailleurs. Un, ils doivent être intégrés. C'est des systèmes techniques qui doivent intégrer leurs externalités. Ça, c'est ce qu'en racontent tous les écologistes aujourd'hui. On doit boucler les cycles le plus possible. Pas complètement, on est dans un monde ouvert, mais il faut boucler les choses. Les déchets deviennent des ressources. Ça, c'est le premier chose. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent être flexibles. Flexibles, ça veut dire flexibles, en fait, ce qui veut dire, c'est concevables, réparables, adaptables par leurs utilisateurs. Pas des boîtes noires que vous devez ramener aux constructeurs, etc. Des trucs, vous voyez, que vous devez pouvoir adapter. Et enfin, il dit, c'est des systèmes qui doivent être fondamentalement coopératifs. Et il définit ce qu'il entend par là. Il dit, c'est des systèmes techniques dans lesquels chaque élément remplit plusieurs fonctions et où chaque fonction est satisfaite par plusieurs éléments du système. Alors ça, je trouve ça génial. Pourquoi ? Parce que c'est un fonctionnalisme. C'est un nouveau, c'est un fonctionnalisme, mais un fonctionnalisme à l'opposé du fonctionnalisme canal-historic du mouvement moderne qui prend comme modèle du fonctionnement la machine industrielle. Là, un système dans lequel chaque élément remplit plusieurs fonctions, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments, vous voyez très bien que le modèle, c'est l'écosystème qui est d'autant plus résilient qu'il est plus divers, varié, etc. où chaque chose peut prendre le relais dans une version un peu idéalisée de l'écosystème. Mais en tout cas, c'est cette complexité-là qui est là. Donc on a là la définition d'un alter-fonctionnalisme que je trouve. Parce que le fonctionnalisme, le problème, c'est qu'il faut que les choses fonctionnent. Il faut que ça fonctionne. Donc quand on fait le procès du fonctionnalisme, parfois, on tape sur le fait qu'il y fonctionne. C'est con. Le problème, c'est qu'il fonctionne mal. Ou qu'il fonctionne à partir peut-être d'un modèle qui n'est plus rationnel. d'une certaine manière, ça va être une inspiration dingue. D'une certaine manière, la permaculture, dans le domaine de la culture ou de l'agriculture, c'est l'application stricte de ce programme. Donc c'est un architecte quelque part qui est derrière toutes ces affaires de permaculture, notamment. C'est aussi la période du « small is beautiful » qui, d'une certaine manière, est une déclinaison de cette idée de la flexibilité, le fait qu'on doit avoir des systèmes techniques réparables par leurs utilisateurs, etc., pas exporter des saloperies techniques que leurs utilisateurs vont être obligés quelque part, vont être asservis parce qu'elles n'en ont pas la maîtrise. En gros, les paysans n'ont pas la maîtrise des machines. Donc, en gros, c'est le rêve de technologie radicale comme ils disent, technologie appropriée, technologie intermédiaire. C'est tous les mots qui sont utilisés à cette époque-là. Et là, il y a toute une efflorescence de pensée formidable. Je n'ai pas le temps de le mettre dessus. Mais si vous voulez un exemple contemporain aujourd'hui qui vient de sortir d'une certaine manière, je vous recommande d'ailleurs là vraiment chaudement la lecture de ce livre publié par l'Atelier Paysan aux éditions Anthropocène du Seuil, « Reprendre la terre aux machines manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire ». Vous savez que l'Atelier Paysan depuis 15 ans maintenant fait des formations pour les paysans qui s'installent ou des paysans qui sont là sur les fermes ou chez eux dans l'Isère pour qu'ils fabriquent, conçoivent avec des meuleuses, avec des trucs, leurs propres machines et les adaptent à leurs problèmes précis plutôt que d'aller acheter des trucs qui vont leur dicter comment ils doivent s'occuper du territoire qu'ils occupent. Ça, c'est un manifeste qui ne vole pas son nom, contrairement à énormément de saloperies qui se diffusent dans le domaine dans la sphère architecturale. Le manifeste où les comptes éplient et où c'est vaseux la plupart du temps, ça ne veut rien dire. Là, c'est vraiment. Ils militent pour l'installation d'un million de paysans en France dans les années qui viennent. Et puis, ils font même des anciens étudiants, un ancien étudiant en particulier qui fait ça et qui fait ça de construire des déchices agricoles là-dessus. Donc, c'est dans ce contexte en tout cas, les zones 10 que naît le concept de permaculture, vous voyez, comme une agriculture pérenne dans les états de l'économie. En 2008, je vais peut-être aller plus vite la finie là. Mathieu. Alors, en 2008, en 2008, en 2008, David Albrecht a publié un petit texte que je trouve super intéressant qui s'appelle « Future Scenario » « Scenario futur » dans lequel il dit au fond, on est confronté – il dit ça en 2008 mais ça vaut toujours aujourd'hui – on est confronté à deux problèmes simultanément. Il y en a un qu'il appelle ici « Global Warming » donc « Changement climatique ». Mais vous pouvez acheter, vous pouvez mettre avec l'effondrement de la biodiversité, etc. C'est-à-dire, en gros, c'est l'axe vertical, c'est la dégradation des conditions de la vie sur notre planète. en gros. OK ? Donc ça, ça peut être lent ou relativement modéré en bas ou être beaucoup plus grave et plus violent, plus rapide, plus stop. Et puis, vous avez un autre problème, un autre vecteur, c'est le vecteur horizontal ici, qui est celui de Odum, qui est celui de la descente énergétique. lui, il l'appelle « Oil » ou « Déclin du pétrole », quoi, en gros, mais vous pouvez mettre déclin du pétrole, du charbon, du gaz, vous pouvez mettre des métaux, et en particulier des métaux ou des terres rares qui sont absolument essentiels à l'industrie numérique, à l'industrie de la transition elle-même, etc. Donc, en gros, la diminution progressive de la puissance d'agir, de la force de frappe, en gros. Donc, en gros, si vous les croisez comme il fait, vous voyez, deux, en gros, faibles à fort, faibles à fort, comme ça, vous avez quatre cadrans qui représentent quatre scénarios différents. Premier scénario, vous voyez, en haut à gauche, il l'appelle « Brown Tech ». « Brown Tech », c'est là où vous êtes avec un changement climatique, un effondrement de la biodiversité, etc., violent. Et en même temps, vous avez encore beaucoup, vous en avez encore beaucoup sur le poulot, beaucoup de pétrole, beaucoup de puissance. À ce moment-là, il dit, on peut s'attendre à ce qu'on soit dans des situations où des gouvernements forts deviennent de plus en plus dirigistes. On oriente les ressources là où elles doivent aller parce qu'il y a des urgences. construire des digues fantastiques pour résister à la montée des eaux littorales, faire des trucs de ce genre-là. Ils en ont sous le coude donc ils ne vont pas se priver. Et puis, on va peut-être d'ailleurs sortir un peu de l'économie de marché dans ces situations-là parce qu'il faut aller là où ça va. Donc, dirigez, je ne sais pas quoi, Chine 3.0. Vous avez une situation, alors plus, on est plus familière pour nous, qui est celle où vous avez encore beaucoup sous le coude et puis, le changement climatique, tout ça, c'est encore à peu près, en tout cas, on peut l'ignorer. Encore un peu. Alors là, c'est Green Tech. Il y en a sous le coude donc vous pouvez investir dans des éoliennes en voiture, voilà, des champs d'éoliennes, des machins. Vous pouvez faire du panneau solaire, vous avez encore des terres rares, des tas de trucs, vous faites ce que vous voulez, etc. puis vous vous préparez à un moment où il y aurait une steady state économie à un moment puis vous espérez que vous allez passer sous le truc. Vous employez la force que vous avez à prévoir le moment où ça va dégénérer. Enfin, vous avez, enfin, après, vous en avez une autre, là, où vous avez un truc bénin, vous voyez, changement climatique encore supportable, disons, et par contre, plus de puissance, moins d'énergie fossile, etc. Voilà. Alors là, c'est le scénario idéal pour les permacules. C'est le scénario inverse de celui qui a produit la révolution industrielle. Exactement l'inverse. Donc, à cause inverse, effet inverse, exode urbain. On se barre des trucs concentrés, permis par les énergies denses en particulier, et on va cultiver l'énergie là où elle est, fragile, vivante, etc. Et on va faire tout ça. Donc, exode urbain, nouveau féodalisme, nouvelle back to the land situation, en gros. Voilà. Et puis enfin, vous avez le scénario le pire sur le papier, où vous êtes dans le rouge dans les deux. Vous voyez, vous êtes un saloperie de changement climatique, vraiment violent, quoi. Et puis, vous n'avez plus de puissance d'agir non plus. Alors là, il appelle ça les canaux de sauvetage. Vous voyez. Alors, évidemment, il n'y a pas de guerre mondiale, là. Il n'y a pas de guerre mondiale avec, vous voyez, des moulins à vent, quoi. Donc, non, mais par contre, c'est Matrix un peu, puis ça, bon. Alors, son truc, c'est de dire, tous ces scénarios, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. Par exemple, il dit, l'Australie, d'où il vient, elle a encore pas mal d'énergie fossile, et elle va se prendre le changement climatique plein de poire. D'ailleurs, c'est déjà le temps. Et donc, ils sont bien partis, eux, pour être hyper dirigistes. Ils sont bien partis pour être des fachos, quoi. Ils voient ça, sans ça. Il a aussi un flair de chienne de traîner. Et puis, dans d'autres, la Nouvelle-Zélande, c'est un autre truc, etc. Vous voyez, bon, il y a des situations différentes. Et puis, même dans les mêmes environnements, vous pouvez voir que tous ces scénarios quelque part se produire un peu simultanément. Comme ça. OK. Donc, je laisse les principes de la mermaculture c'est dommage parce que j'adore infliger, je prends un plaisir sadique à infliger aux architectes et à leur cynisme esthétique les schémas un peu mandala des thermaculture. Pourquoi ? Parce que si, en effet, il faut bien reconnaître que parfois, ils pourraient être aidés sur ce plan. en revanche, il y a énormément de contenu dans ces schémas. Ce qui est plus rare dans les beaux schémas. Ou dans les beaux machins. Bref. En tout cas, je ne vais pas m'étendre juste dessus, mais simplement, vous voyez, par exemple, on n'a pas le temps, mais moi, ce que je vois là-dedans, qui moi, m'inspire énormément chez eux, c'est déjà un principe de site specificity, alors vraiment radical. Chaque site dicte de la façon ou dicte en partie. Le site comprend les gens aussi, il ne comprend pas beaucoup de choses, il comprend les environs, il comprend la nature du sol, il comprend le climat, évidemment, des oeufs physiques, mais aussi sociaux, culturels. Le site engendre le projet. C'est une chose qui est très chère. Deuxième chose, c'est qu'il reformule les principes de l'urbanisme. Et d'ailleurs, il retrouve le schéma de Von Thunen, sans le dire, sans le savoir peut-être, il retrouve le schéma de Von Thunen en disant, dans une exploitation de permaculture, dans un site dans lequel on essaye de vivre comme ça, évidemment que ce qui est le plus près de nous, c'est ce qui demande le plus d'attention, de soins, etc. Et puis après, d'autres choses de moins en moins. Mais ça, ça se complète, comme chez Von Thunen, par la spécificité du site. Il s'agit de créer une palette de microclimats. Un site est d'autant plus riche qui multiplie les climats. Et enfin, la pente, la gestion de la pente est absolument essentielle parce que dans un monde d'énergie rare, la gravité, c'est quelque chose qui se met à compter diablement. Pour la flotte aussi, etc. Donc, vous voyez, ils ont des principes comme ça, de design. Et puis surtout, ils sont, c'est une façon de faire de l'agriculture, ça vaut pour l'agroécologie, ça vaut pour l'agroforesterie, etc. C'est une façon de faire de l'agriculture qui est à des lieux des deux dimensions de la monoculture. C'est toujours, non seulement des associations de plantes, mais c'est des superpositions de plantes. Bref, c'est de l'agriculture en volume. C'est de l'agritecture en ce sens. C'est une sorte de... Ça devrait vous passionner, d'ailleurs, parce que c'est des volumes. C'est pas juste, vous voyez, plancher des vaches. Donc, ça, c'est absolument intéressant. Et je me permets de me citer moi-même. Je ne connaissais pas... C'est marrant. C'est marrant. Mais je m'en souviens. J'avais terminé mon petit bouquin il y a 20 ans, sur l'art de la mémoire, en disant... Je me disais, bon, le siècle n'est plus à l'expansion des villes, mais à l'approfondissement des territoires. C'est pas beau, ça ? Eh bien, eux, non seulement, eux, ils ne font pas des phrases, mais ils le font depuis belle lurette, puis avec... C'est de l'approfondissement du territoire, littéralement, ces choses-là. Voilà. Merci. Et puis enfin, donc, ils reconsidèrent l'urbanisme. À la lumière de ce principe de coopération, chaque élément remplit plusieurs fonctions, au lieu d'en remplir une massivement, vous voyez, il en remplit plein, comme ça, et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Alors évidemment, ça, du point de vue de l'ajustement des choses, c'est très complexe. Et tous les principes de la théorie du design de Holmgren et d'autres, ça vise à réfléchir à ça. La poule, élément, elle a plein de fonctions, pas juste de pondre. Elle a plein de besoins aussi, vous voyez, etc. Et donc, il faut la localiser, vous voyez, ou l'insérer dans le système d'une façon que tout lui profite et que tout ce qu'elle aime profite aussi, vous voyez, d'une certaine manière, pour dire les choses bêtement. Donc ça, c'est ça. Et puis, alors, j'avais forgé, moi, à ma manière, ce concept de suburbanisme pour parler justement d'un urbanisme qui partirait du site pour aller vers le programme plutôt que du programme vers le site. Mais il y a aussi, c'est aussi une certaine forme de suburbanisme. Le dernier bouquin de Holmgren, très ambitieux, alors qu'il concerne juste Melbourne et machin, s'appelle Rétro-suburban. Il dit au fond, les territoires suburbains produits par le pétrole américain, etc., ce n'est pas forcément les moins bien placés dans le cas de crises du type de celles qu'on vient d'énoncer qui se produiraient. Parce qu'ils ont un peu d'espace, ils peuvent cultiver un petit peu, puis il y a du monde, il y a de la collaboration possible, on peut s'organiser. En gros. Et donc, il invite à une sorte de mutation territoriale et des usages sociaux qui prendraient préférablement place dans ces espèces de territoires mieux barrés, à son avis, que les villes denses, en cas, en particulier, de descente énergétique. Et donc, j'ai fini mon exposition et à la fin de l'exposition, en m'inspirant d'une certaine façon un peu d'Holmgren, mais ça ne reproduit pas ces trucs, j'ai proposé une sorte de boussole ou de rose d'évent, si vous voulez, des discours environnementaux sur le futur des rapports entre agriculture et architecture. C'était ça l'idée. C'est des caricatures. C'est des caricatures, c'est pour réfléchir. Vous voyez, c'est pas... Donc avec Martin Etienne, un copain qui est illustrateur, il a fait quatre grands dessins comme ça. Le premier truc, je l'appelle, le premier scénario, je l'appelle l'incorporation. Incorporation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire incorporation. Les métropoles continuent à se densifier. L'industrialisation continue sa dynamique de concentration. Et elle absorbe l'agriculture. Elle devient la tour de contrôle des champs agricoles, etc. Même si elle construit aussi des bâtiments dans lesquels les trucs poussent à l'intérieur de la ville, des grattes-ciels, etc. Et donc, c'est ça en gros. C'est un discours environnemental. Ça consiste à dire densité maximum, comme ça, on réduit l'empreinte, vous voyez, en tout cas, physique des populations urbaines. Dense, ils feront moins d'enfants. C'est vérifié dans les bidonvilles, ils font moins d'enfants par la campagne, etc. C'est l'éthos, si vous voulez, de la concentration. C'est un surinvestissement technique. C'est un peu le brown tech de David. C'est pourquoi il y a des centrales nucléaires un peu partout. J'ai même mis l'hyperloop d'Elon Musk là-dedans qui nous permet de rejoindre ces différents trucs. Ça va pas envoyer le truc. Le deuxième, assez populaire chez certains urbanistes et architectes aujourd'hui. que ça effraie un peu le manathanisme du premier scénario, c'est oui, les villes vont continuer de s'étendre, sinon on n'a plus de boulot. Elles vont continuer de s'étendre, mais ça va être la métropole horizontale. C'est la métropole qui continue de s'étendre, mais elle va intégrer les programmes agricoles comme des éléments de son propre programme. Alors là, il y en a plein des exemples comme ça. C'est des sortes de métropoles hybrides qui vont s'étendre. Broaddaker City, c'était un peu ça le reste. Le truc, c'est d'ailleurs un des grands modèles. Pas au Lavigano à l'EPFL, c'est la métropole horizontale. On pourrait appeler ça l'urbanisme agricole plutôt que l'agriculture urbaine. L'urbanisme agricole, ça vient de la ville. C'est la ville qui distribue les cartes, mais qui... OK. Et c'est l'inverse d'une certaine manière de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine que j'appellerais pour plus de clarté l'infiltration. C'est-à-dire que là, c'est des initiatives agricoles, etc., de toutes sortes, maraîchères, machin, qui pénètrent dans le tissu des villes existantes, qui vont occuper les toits, qui vont occuper les talus des routes, les terrains vagues, des entreprises que... Vous voyez le truc. Ça, c'est... C'est un peu acupuncturel, souvent. C'est pas le fruit d'une politique absolue, même si ça peut être aidé, encouragé, vous voyez, par les autorités publiques, etc. Mais par contre, ça peut de temps en temps prendre des proportions massives. Si vous pensez à la Havane pendant la période spéciale, quand l'effondrement de l'Union soviétique, plus d'exportation vers la Havane, de tas de trucs, etc., ils sont obligés, ils se mettent à cultiver en permaculture, d'ailleurs, beaucoup, énormément de territoires urbains, etc. Pensez à Detroit, quand s'effondre l'industrie automobile, il y a eu des tas de documentaires sur tout ça, comment fleurissent, etc., des tas de terrains là-bas, je crois. Donc ça, voilà, on va reprendre avec la grammaire, ma grammaire de Parisien, en gros. Là, on a mis, par exemple, une station essence qui est transformée en Farmers Market, en tout cas temporairement, ce genre de trucs, en gros. On pourrait dire que c'est l'agriculture urbaine avec toutes ses formes, tout ce qui est. Et puis enfin, il y a une autre, logiquement, logiquement, il y a un quatrième pôle qui est l'inverse du premier et que je voudrais faire admettre comme un scénario plausible ou en tout cas comme une partie plausible d'un scénario plus complexe, éventuellement, qui est, et que j'appelle en forçant le trait, enfin, on ne fait pas non plus d'omelette sans casser les yeux, sécession, pour bien signifier le truc, qui est l'opposé du premier, c'est-à-dire, c'est des gens qui quittent les métropoles, même quand ils sont situés dans leur orbite, éventuellement, en essayant de s'organiser localement avec éventuellement des techniques de permaculture, avec plein d'autres occupations, etc., pour devenir plus autonome, plus autonome sur le plan local, plus, c'est-à-dire complètement, ils ne le souhaitent pas forcément, etc. Alors là-dedans, je range des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, pas a priori, des trucs qui se définissent comme des entreprises de transition, des trucs beaucoup plus politiquement affirmés, genre Tarnac, tout ça, vous voyez, donc des gens qui, hors des villes, dans les banlieues, etc., David Holmgren, à Melbourne, etc., forment des mondes, des sortes de mondes à l'intérieur du monde, comme ça, et donc que je représente comme ça. voilà. Voilà, alors, tous ces scénarios, ces récits, sont tous des récits environnementaux, mais qu'il faut distinguer. Il faut les distinguer parce que, et ils sont tous en train de se produire, chacun à leur manière, ils sont en train de se produire, même celui-là avec la pandémie, alors, ils sont tous en train de se produire, ils ont tous des avant-gardes, simultanés, en gros, ils ne sont pas non plus exclusifs les uns des autres, absolument, comme ceux, les scénarios de Holmgren, mais ils reposent sur des analyses fondamentalement opposées des raisons pour lesquelles on est dans ce merdier. Voilà. Donc, c'est une invitation aux lecteurs et aux visiteurs à se poser, elle ou lui, la question de savoir à quel monde je travaille. dans quel dans quel miroir j'ai envie d'entrer plus tôt, où est-ce que je me situe, je ne sais pas, où à imaginer d'autres scénarios. Voilà. C'est la question que je me pose et à laquelle je réponds, je réponds par ma réponse à cette question qu'est-ce qu'un monde aujourd'hui, c'est un monde, c'est un endroit un pays, une région, ce que vous voulez, dans lequel je pourrais imaginer projeter l'intégralité de mon existence. Je vous remercie pour votre attention. merci. Merci. Applaudissements Merci.